bon salut à toi qui verra cette vidéo c'est romu alors aujourd'hui on va parler de scart on va parler de carte de capture wish on va parler de plein petit appareil pour pas cher surtout c'est pas cher cousin parce que chez romu je vois tous les gens qui me disent c'est trop cher et nous on veut du pas cher alors j'ai vu ton petit commentaire sur mon twitter où tu m'interpelle et tu me dis romu qu'est ce que tu penses de ce fameux scart de ce boîtier tu devrais même l'acheter et le tester je suis désolé je vais pas l'acheter parce que je l'ai déjà je l'ai déjà testé sur ma chaîne mais comme je pense comme d'habitude que malheureusement tu n'étais pas là où tu n'as pas regardé la chaîne il t'a pas vu tout ce que j'ai testé mais comme d'habitude romu teste nous ça s'il te plaît dit nous ce que tu en penses alors aujourd'hui je vais te montrer si tu es un rétro gamer 1 et que tu t'en bats les pokestec de la qualité de la sortie de l'image si tu t'en fous que c'est flou en fin de compte la seule chose que tu veux c'est du plus gameplay tu pleut game moi je vais te montrer un petit boîtier qui fait le café alors avec le café les croissants et puis les chocolatines il fait il fait la totale alors j'ai vu comme tu m'as posé la question qu'est ce que t'en penses mais qu'est ce que j'en pense de ton boîtier il est bien mais le problème c'est le site où tu l'as mis il est un peu trop cher parce que ce boîtier là il vaut pas 40 doules puis en plus s'il te marque new new le nouveau le nouveau il ya quoi de nouveau t'as qu'à savoir que tous ces boîtiers tous ces boîtiers que tu achètes sur amazon peu importe les sites de rétro gaming sont tous fabriqués dans les mêmes usines en chine alors il ya que la couleur qui change mais à l'intérieur la pcb et puis ce qu'il ya dedans c'est la même chose alors tu en as 80 70 j'en ai même vu à 100 balles des boîtiers comme ça 100 balles que ça vaut 20 balles entre 20 et 30 balles alors si tu veux un boîtier pour brancher ta console rétro bon pas cher cousin je me répète pour pas cher mais tu t'en bas les couilles de la qualité d'image tu prends ça ça c'est un scart ça c'est le scart le scart oui tu branches ta péritel là avec bien sûr ton petit adaptateur péritel avec tes sorties rca là tu vois comme ça paf tu branches ça comme ça et puis roule ma poule tu mets le secteur de l'autre côté tu mets ta sortie hdmi sur ta télé ou sur ta carte d'acquisition par exemple la carte d'acquisition tu n'as pas d'argent tu achètes une carte d'acquisition comme ça ça coûte 10 balles et tu pourras streamer ta ta neo geo aes ta game cube ta super famicom tout 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 même tu vois je vais un peu t'étonner c'est que tu vois ce petit cartes là tu vois qui coûte 20 balles tu branches une pc engine avec un avis booster avec une cap de méga drive 2 là dessus d'or un signal tu prends l'autre boîtier qui démontré là ça t'aura pas de signal parce que c'est pas du rgb est ce que quand vous savez ce que c'est du rgb ou pas moi et moi j'adore je vous adore c'est comme l'autre trou du cul qui vient me dire que le jeu que j'ai acheté il vaut que dalle le jeu que j'ai acheté il à 180 balles c'est ni ni game c'est ni ni game il y en a un ventre sur ebay le moins cher il à 180 balles et j'ai acheté le jeu 80 balles donc je me suis fait baiser soi-disant alors vous savez les gars voilà donc arrive un moment arrêtez de venir poser des questions bêtes un acheter tester par vous même ce boîtier là tu pourras mettre tout ce que tu veux il prend tout un même les magnétoscope un tu branché un magnétoscope là dessus tu veux tu veux tu veux tu veux un signal hdmi tu prends tu prends ça tu prends ce truc là tu en as aussi avec des sorties rca moi je te le déconseille je te conseille plutôt d'acheter un truc comme ça et par dessus d'acheter un il est où un truc comme ça et tu as même des trucs comme ça tu sais tu tiens petit truc aussi comme ça pour toi tu savais qu'il y avait des petits trucs comme ça toi petit truc comme ça et à l'intérieur il ya des puces qui 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 augmentent la qualité de l'image non tu savais pas moi je te le dis tu vois voilà donc et ça vaut dix balles sur alibaba toi et à plusieurs trucs tu as plusieurs d'autres sorties tu vois là tu as que du rca sur l'autre tu as une péritel comme ça que tu branches et à cinq sorties tu vois ou toi tu as même des trucs comme ça pour le you tu vois donc ça transforme ton ton truc machin enfin bon voilà tu vois les gars tous les cas tous les machins qui a donc voilà mais moi je te dis tu veux un truc pas cher pour mettre ta console rétro dessus tu sais pas quoi prendre bah prends ça ça tout passe ça ça prend 50 60 hertz le pas le ntfs tout 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 les mêmes les normes tu sais même pas d'où ça sort ça les prend ça ça prend tout tu le boîtier que je t'ai montré là le boîtier bleu ben si c'est pas du rgb il prendra pas il ya un nouveau modèle là qui vient de sortir qui prend tout mais il est à 110 euros je vais pas acheter tous les cartes qui sortent sur alibaba il y en a un qui sort tous les six mois j'ai pas les moyens je suis désolé si vous voulez que je vous teste du matos les gars c'est toujours pareil moi je veux bien tester le matos investissez un petit peu d'argent dans la chaîne fait des dons quand je suis en live passé fait des dons ou lâche un super tchat on sait pas des valables je m'appelle paro de chez donc oui ce boîtier tu peux l'acheter les yeux fermés et puis ben tu as ça aussi un pour alibaba ou amazon 10 balles tu tu mets ton câble hdmi tu branches dans ton pc puis bas tu pourras streamer tas néo géo gamecube méga drive tout ce que tu veux mais la qualité d'image ne sera pas folle voilà tu vois tous les autres appareils que je te présente à l'intérieur tu as des petits logiciels qui permet de mettre des skyline de changer la résolution de faire ci de faire ça de faire ci de faire ça que là dessus ben la seule chose que tu peux changer c'est mettre 720p ou 1080p et te mettre en pal ou en tfs c'est tout c'est tout ce qu'il ya donc puis tu as le truc aussi c'est quoi scan hd donc c'est à dire que tout ça ça aussi ça fait splitter toi ça c'est un truc qui est bien c'est que devant tu branches une sortie hdmi derrière tu mets une sortie hdmi et si tu as une console qui est tout simplement protégé avec le dcp le tcmp papa poussez le tcmp là le truc qui protège je peux pas renvoyer un flux vidéo sur une carte d'acquisition massa saute voilà pour 20 balles sur alibaba ou 25 ou 30 balles sur amazon bon allez moi je te laisse là je te dis à plus dans le bus et puis aussi au jus 1